Tout autre chose à présent, aujourd'hui a eu lieu la signature de la convention d'installation du centre territorial du CNAM à Saint-Dizier. En effet, ce lieu ouvert et collaboratif sera équipé d'espaces pédagogiques et multifonctionnels au service du développement des compétences des individus, des entreprises et des territoires. Son ouverture est prévue pour début 2022 et une équipe de responsables territoriaux sera créée. Écoutez. Un hub des compétences, comme dit le mot hub, c'est une plateforme. Une plateforme où l'ensemble des structures qui sont présentes sur le territoire vont pouvoir se retrouver. Alors bien sûr le CNAM sur les formations dans l'enseignement supérieur, mais pas que. D'autres interlocuteurs qui sont déjà implantés ici sur Saint-Dizier vont pouvoir comme cela partager ensemble et chacun dans sa spécialité pour pouvoir proposer des choses plus intéressantes au niveau des territoires. plus intéressantes pour les entreprises, parce que plus dans l'actualité, et plus intéressantes pour les personnes qui ont envie de franchir un cap dans leurs compétences, changer de métier, évoluer. Donc là nous on peut faire ça. L'objectif est de renforcer l'enseignement supérieur et la formation à Saint-Dizier. Aujourd'hui il y a trop de jeunes qui partent et dans le même temps il y a trop d'entreprises qui cherchent des personnes à recruter. Donc il faut qu'on arrive à créer, à Saint-Dizier, un pôle de formation fort. Et le CNAM est une des possibilités, donc on a choisi de travailler avec eux et eux-mêmes ont choisi d'investir ici et c'est une chance pour nous. On a des métiers qui sont en grande tension sur le médico-social, sur le commerce, sur l'industrie, sur le transport et la logistique pour ce qui nous concerne. Et on pourrait en citer certainement d'autres, mais ceux-ci sont les plus forts. Et pour que quelqu'un décide d'aller dans ces métiers-là, il faut qu'il trouve une formation qui soit suffisamment attractive. Donc il faut à un moment arriver à faire venir tous les ingrédients qui permettent d'avoir quelque chose qui attire. Et le CNAM a cette capacité-là et cette agilité aussi d'être en phase directe avec ceux dont l'entreprise a besoin et les jeunes et moins jeunes qui ont besoin de se former. Et merci à Alison Godefroy pour les images.